Pourquoi est-ce que j'avais besoin d'un personnage qui se révoit ? Le personnage principal c'est une fille d'adolescente qui a 10 ans, qui déteste son père, et il se fait que son père c'est Dieu, il habite à Bruxelles, Dieu a une femme et une fille dont on n'a jamais parlé. On a beaucoup parlé du fils mais très peu de la fille. Et effectivement, Hitchcock disait pour un bon film, il faut d'abord un bon méchant, et ici il faut en plus une bonne raison à cette fille de se révolter, de se rebeller, pour prendre la place qu'elle a envie d'avoir, c'est-à-dire droit au chapitre et mener sa propre vie. Et donc ce qu'elle fait c'est pour se venger de son père, elle balance sur internet les dates de décès de tout le monde, et c'est là que le vrai sujet du film commence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du reste de notre vie. Dans la vie que je connais, la moitié des hommes sont des femmes, et étrangement dans la plupart des religions, il y a peu de religions dans lesquelles Dieu est une déesse. Et pourtant, quand les enfants tombent, ils crient d'abord « maman » avant de crier « papa ». Donc voilà, c'était l'idée de faire un conte où c'est une espèce de religion qui n'existe pas, où c'est les femmes qui peuvent inventer quelque chose de différent, de nouveau, vu qu'on ne parle pas beaucoup des femmes dans la religion, en général la religion c'est écrit par des hommes pour les hommes, et puis les femmes sont un peu absentes ou à l'arrière-plan, ou vénérées, mais elles ne disent pas un mot. Et ici c'est l'histoire de la sœur de Jésus n'a pas sa langue en poche, et comme son frère c'est une rebelle, et elle va essayer de changer ce monde que son père a emmerdé toute sa vie. Les musiques sont effectivement importantes, c'est-à-dire que c'est si les six nouveaux apôtres, ces six perdants magnifiques, ces six grands brûlés de la vie, ces six personnes qui pensent que le bonheur c'est plus pour eux, l'amour c'est plus pour eux, et puis ce que cette petite musique révèle, c'est qu'à l'intérieur ils sont bien plus magnifiques, immenses et grands qu'ils n'ont l'air de l'extérieur. C'est tous des gens que dans la rue on ne détournerait pas le regard, on ne les remarquerait pas, et puis dans leur musique intérieure c'est des airs d'opéra, des airs de baroque, et ça montre que c'est des personnages, et c'est des personnes magnifiques, même si c'est de l'extérieur, ça a l'air de rien. Moi-même je n'entends pas ma musique intérieure, par contre j'écoute beaucoup Blue de Johnny Mitchell, mais voilà, et puis je crois que dans les films la musique intérieure ça existe, je ne sais pas si dans la vie ça existe, c'est un conte. Le Johnny Mitchell c'était pour toi ? Et Benoît, on me l'avait tout dit promis, une toute petite caillole, une toute petite caillole, on me l'avait tout dit promis, une toute petite caillole pour mettre mon canardier. Merci.